Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire un débrief sur la Paris Fashion Week qui a eu lieu du 27 septembre au 5 octobre. Cette Fashion Week a été destinée à nous présenter la collection printemps-été pour la saison 2022. A savoir que lors de cette Fashion Week, donc on a eu des maisons, des grosses maisons connues telles que Chanel, Louis Vuitton ou Dior et des maisons un petit peu moins connues mais qui ont la chance quand même de participer à la Fashion Week comme par exemple Wataru Tominaga. Je vais donc vous présenter pour cette vidéo les maisons qui ont été mises en avant et les défilés qu'il ne fallait pas manquer. On va tout de suite commencer par Kenes Is. Kenes Is travaille beaucoup avec les tisserands du Nigeria et ça se retrouve beaucoup dans ses pièces et notamment dans sa collection. On va avoir des pièces plutôt colorées avec des rayures colorées un peu partout lors de son défilé et on retrouve ces matières un peu fluides qui bougent en même temps que les mannequins défilent en fait et notamment grâce aux franges. Donc vous voyez avec le mouvement des franges, tout de suite comme quand le mannequin marche, ça donne vraiment cette impression de légèreté en fait. On continue ensuite avec Marine Serre. Alors je pense que tout le monde connaît Marine Serre enfin du moins je pense que quand je vais vous montrer les photos vous allez tout de suite définir le style Marine Serre et vous allez dire ah oui mais en fait je connais tout à fait. On a pu retrouver Marine Serre donc styliste française qui est originaire de brive la gaillarde chez Kylie Jenner mais aussi Tokyo et notre célèbre Maëva Guénam. Donc en fait c'est vraiment Marine Serre c'est ce croissant de lune avec les combinaisons moulantes. Je pense que vous avez bien vu cette année on l'a retrouvé beaucoup beaucoup chez les stars. Donc là j'ai regardé le défilé Marine Serre donc en digital bien entendu et c'était un film avec un univers un peu malaisant, un environnement sectaire, dystopique et vraiment j'étais focalisée sur cet environnement finalement sur la manière dont le film avait été tourné. On a quand même pu apercevoir des pièces bien entendu donc on a eu des pièces toujours un peu moulantes avec le fameux logo en croissant de lune et toujours très coloré. Pour le deuxième jour de la Paris Fashion Week on a eu le défilé Botter. Botter ça commence par deux meilleurs amis, un est originaire de l'île de Curaçao et l'autre est Dominicaine et ils ont toujours vécu en Hollande. Pour leur défilé on va avoir un côté plutôt work avec des tailleurs légèrement oversize, déstructurés et dans des couleurs plutôt classiques et d'un autre côté on va avoir un style plutôt street coloré mais toujours sobre classique dans le style. Et lorsqu'on a des pièces moins colorées on va retrouver la couleur dans les espèces de chapeaux parapluies qui ont été mis au mannequin. On passe ensuite à Victoria Thomas. Donc Victoria Thomas a été créé par Victoria Feldman et Thomas Berzins en 2012. Ils sont passionnés par l'univers de Tim Burton, skate et hip hop et on retrouve ça vraiment dans ce défilé. On a des pièces plutôt oversize et très colorées mais qui restent tellement chic. Ça a été vraiment une révélation pour moi, je connaissais pas du tout cette maison et j'ai adoré. Même quand c'est noir, c'est hyper dégaine et hyper hype. On passe ensuite au défilé Dior qui était vraiment haut en couleurs. Pour le défilé, donc sur le podium, on avait en fait un effet jeu de loi mais hyper coloré, un peu 70's ultra pop. C'était vraiment une collection en deux contrastes. On avait le sobre, voire très sobre, avec les tailleurs noirs, blancs, l'extrême chic et élégance. Et on avait aussi le côté très très coloré. Mais vraiment quand je vous dis très coloré, c'est vraiment du monochrome, donc des ensembles d'une seule couleur. On avait du orange, du jaune, du vert, du bleu mais toujours très peps et très punchy. Mais c'est vrai que c'était vraiment très bien fait et ça restait quand même élégant. On a pu voir notamment dans tous les coloris l'ensemble blazer plus jupe. Et on a eu aussi un ensemble un peu boxeur avec le short un peu en satin, voilà, vraiment effet box en fait, avec la petite brassière et des fois on retrouvait aussi le peignoir perdu. Donc vraiment le style box. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le style sixes, notamment avec les robes très droites, avec le col remontant sans manche et la fameuse bande triochrome tout en bas de la robe. Donc vous voyez juste ici. C'est vrai que ça, c'était vraiment la mode dans les années 60 et c'est revenu beaucoup beaucoup dans les défilés de la Paris Fashion Week. Donc je pense vraiment que ce sera le must-have pour la saison prochaine. Nous passons ensuite à That Way. Donc là, on a des pièces plutôt oversize avec le trench, avec la jupe midi ou le trench marié à la robe midi. Donc ça fait plutôt un effet superposition, mais ça aussi, vous allez voir que ça revient beaucoup la superposition de longues pièces fluides les unes sur les autres. Donc on a des couleurs assez sobres, comme le beige, le blanc, le noir ou le mauve. Donc des couleurs plutôt pâles, mais c'est vrai que ça reste quand même plutôt chic. Toutes les pièces ont beaucoup de volume, mais on arrive quand même à deviner la silhouette et à garder la silhouette des mannequins. On passe ensuite au défilé Yves Saint Laurent. C'est vraiment mon défilé préféré de cette Paris Fashion Week. Il était magnifique, de par le lieu déjà. Il se trouvait au pied de la tour Eiffel. Vraiment, mais incroyable. Le lieu était magnifique. Vraiment, si vous pouvez aller le voir, allez-y. Je vous le conseille vivement. On a vraiment retrouvé la pâte Yves Saint Laurent, donc toujours très élégant, très chic, très féminin. Et les lunettes de soleil que portaient toutes les mannequins rajoutaient vraiment ce côté mystérieux au défilé et ce qui est encore plus chic. On sait très bien que le mystère, c'est l'âme de l'élégance. On a eu quelques couleurs, comme le bleu dur ou le violet. Donc à savoir, on conseille en image que le violet remplace le noir. C'est vraiment très élégant et très chic et c'est la couleur du mystère. Donc vraiment, même les couleurs ont vraiment été très bien choisies. Je pense que c'est définitivement mon défilé préféré. Nous passons ensuite au troisième jour de la Paris Fashion Week avec la maison Courrèges. Le style proposé par Courrèges était plutôt sobre et chic. On a retrouvé notamment la robe sixties, vraiment la robe droite sans manches, qui reviendra beaucoup lors des défilés, comme je vous ai déjà dit. On a retrouvé aussi les bottes en vinyle, le style vraiment Courrèges. On a aussi le long ciré à capuche, qui revient en matière plutôt brillante, donc plutôt chic. C'est vraiment pas... On n'est plus vraiment dans le kawai qu'on avait quand on était petit. Là, c'est vraiment dans des matières très nobles, en fait. Donc ça apporte vraiment du style à la tenue. On continue ensuite avec le label japonais Ujo. Donc là, on a des pièces plutôt oversize, fluides et asymétriques, donc c'est-à-dire qu'on a un côté plus long que l'autre. On a des tailleurs déstructurés, des pièces plutôt longues et des teintes complètement sobres. Donc du gris, du blanc, du beige, du noir, mais on n'a aucune couleur. Et on retrouve les fameuses superpositions de robes sur les jupes ou de grands manteaux sur les pantalons, fluides. Donc ça, on est dans le sceau 2000. Mais comme je vous ai dit, on va retrouver ça dans beaucoup de défilés, beaucoup de maisons. Donc je pense que malheureusement, ça va revenir la saison prochaine et on repart dans les années 2000. On passe maintenant au défilé Rochas. Alors le défilé Rochas, c'était une ambiance plutôt intimiste. En fait, les mannequins défilaient avec une voix off qui parlait, mais comme un journal intime. On se sentait bien, on pouvait s'approprier les tenues en fait, parce qu'on se sentait vraiment en intimité avec les mannequins. Donc c'est vrai que c'était assez bien fait, puisque du coup, on s'appropriait bien les pièces qui défilaient. Donc on a des tentes toujours à la Rochas, marron, beige, ocre, orangé. Sur les hauts, on a beaucoup d'ouvertures style griffure. Donc ça, on le retrouve beaucoup lors du défilé et sur de nombreuses pièces que propose Rochas. Les tissus sont légers, même s'ils sont très volumineux. En fait, ils sont faits avec beaucoup de froufrou, notamment sur les chaussures, les hauts, les robes. Et pourtant, ça donne quand même cette impression de légèreté. Donc c'est là qu'on voit que Rochas a vraiment voulu garder l'élégance et ça marche très très bien. A suivi ensuite, le styliste belge, Dries Van Nothen. On avait un côté très coloré, mais aussi un côté blanc et noir. Donc c'était très étonnant. En fait, ce défilé m'a vraiment étonné. C'était un jeu de texture. Clairement, on avait envie de passer la main sur les pièces. Donc c'était assez bien joué. Ça éveillait vraiment tous nos sens. La vue avec le côté très coloré, mais aussi le toucher avec les textures différentes sur chaque pièce. Vraiment, pour moi, c'était un tableau. Et c'est vrai que le défilé était vraiment très artistique, magnifique. On passe ensuite au défilé de Cécilie Van Nothen, qui est une créatrice danoise au style baby doll. Lors du défilé, on commence d'abord par du noir et blanc, puis seulement du blanc, et enfin des couleurs, mais seulement rose et rouge. On reste totalement dans ce que Cécilie Van Nothen fait. Les pièces sont toutes dans des matières style gaz de coton, un peu gaufré, un peu comme un gâteau en fait. Très gonflé et en relief. On a plutôt du long pour cette collection, donc on est plutôt sur des robes longues. Le prochain défilé, c'est celui de Acne Studio. C'est une marque de luxe suédoise fondée par le collectif Acne, qui signifie Associated Computer Merd Enterprises, qui signifie entreprise de geek ringard associée. Pourquoi pas ? Les pièces sont très vaporeuses, toutes en transparence. On arrive à deviner le corps des mannequins. D'ailleurs, on voit le corps des mannequins à travers les pièces. Et quand il n'y a pas de transparence, on a des pièces qui sont plutôt ouvertes, par exemple sur le haut. Et on va avoir un bijou de corps pour sublimer le corps des mannequins. Pour moi, vraiment, ce défilé, ça a été sublimer le corps des femmes. Et c'est très réussi. Vient ensuite le défilé de la maison que vous connaissez tous, Balmain. Ce défilé a été vraiment magnifique. On était plutôt sur un thème de maillons de chêne. On avait même un top qui était fait avec un gros maillon doré. Donc on sait que Balmain, c'est beaucoup d'ornements, avec des perles, des strass, des bijoux qui ornent les vêtements dans chaque collection. Et là, on a vraiment retrouvé ça. Et c'est vraiment ce qui a été le point d'appui de la collection. On a le tweed qui revient encore la saison prochaine, qui était très très présent cette année. On a pu le voir aussi. Ça a été repris par la fast fashion, notamment Zara, avec les blazers en tweed à carreau, en motif un peu pied de poule, en bleu, en rose. Donc là, on le retrouve la saison prochaine. Et c'est vrai que le tweed, c'est vraiment très élégant et très chic, notamment quand on fait les ensembles avec la mini jupe. Je trouve ça vraiment top. On a une tendance plutôt oversize pour les hommes, donc qui est déjà présente depuis un moment que c'est assez tendance, le oversize, dans tous les cas, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc oversize pour les hommes et plutôt taille basse, très exagérée pour les femmes. Donc on revient vraiment dans les années 2000, la saison prochaine, c'est vraiment, on retombe dans la superposition, les jupes sur les pantalons, les robes sur les pantalons. Et aussi les tailles basses qu'on peut voir, notamment chez Miu Miu, très 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 exagérée aussi. La robe à capuche est vraiment magnifique, légère. J'ai vraiment hâte que la fast fashion la fasse pour l'acheter. Je trouve ça tellement chic et élégant. J'ai adoré cette pièce. C'est vraiment ma pièce préférée. On a aussi le trench coat long, qu'on retrouve dans pas mal de défilés à la Paris Fashion Week. Donc lui aussi, je pense qu'il sera hyper hype la saison prochaine. On a ensuite les fameuses robes de soirée, balmain. Donc là, on connaît les ornements avec les perles, les strass. Vraiment du balmain pur, c'est magnifique. Moi, j'adore tout ce qui pétille, qui saute aux yeux et j'adore. Donc vraiment, on a retrouvé ici la pâte balmain. On a pu voir aussi lors de ces défilés, Carla Bruni, qui était présente et qui nous a fait une surprise. Il y avait pas mal de mannequins connus qui sont revenus au devant de la scène pour les 10 ans d'Olivier Roussin à la tête de Balmain. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. On continue ensuite avec le défilé Rick Owens. Donc Rick Owens, c'est un styliste américain. Lors de son défilé, on a pu constater son style plutôt dark, punk, mais très vite contrebalancé par un côté plutôt élégant, avec la fluidité des matières et les grandes épaulettes. Rick Owens a su jouer avec des matières plutôt lourdes, comme le cuir, mais a toujours su l'associer avec des matières fluides, comme la mousseline ou le tulle. Et c'est vrai que l'association est vraiment terrible et élégante. Et l'équilibre est parfait. Petit zoom sur les chaussures des mannequins. C'était de grandes cuissardes en cuir à bride. Vraiment, les pauvres, elles ont failli tomber maintes et maintes fois. En fait, les matières étaient vraiment fluides et s'emmêlaient du coup dans les jambes des mannequins et se prenaient du coup dans les chaussures, puisque c'était très très long en fait. Et du coup, plusieurs fois, elles ont failli tomber, les pauvres, vraiment. On continue ensuite avec la maison Gaucher. Donc Gaucher est une maison française qui a été fondée en 2013. On est plutôt sur des tailleurs, pièces phares de la maison Gaucher, oversize et dans des matières plutôt naturelles et des couleurs très sabres. Donc c'est plutôt le dos qui est mis en valeur avec des dos ajourés ou des dos complètement de nu. Et c'est vrai que ça casse vraiment la sobriété du tailleur ou des hauts tout simples. Et c'est ça aussi qui fait l'élégance et qui met en avant la silhouette féminine. Donc c'est très bien joué pour Gaucher. Une maison que vous connaissez bien, la maison Chloé. On passe donc au défilé Chloé. Donc là, c'était un très beau défilé, toujours avec les teintes Chloé, très nude, rosée, blanche, beige. On est plutôt sur du long et fluide, ce qui donne une réelle élégance quand les mannequins marchent. Et on retrouve un côté un peu hippie chic avec des pièces plutôt longues, ornées de macramé colorées, mais aussi avec des franges qui ressemblent un peu à des attraperèves. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup sur le style hippie chic aussi lors de ce défilé. Finalement, on retrouve beaucoup du sixties, mais aussi du hippie chic. Après, on a trouvé un petit peu de... légèrement du punk. Mais ça, c'est pour certaines maisons où c'est vraiment leur patte à la base. On passe ensuite au défilé Uma Wang, qui est une styliste chinoise. Donc là, on a des matières plutôt naturelles, des coupes fluides, assez longues, voire oversize pour certaines pièces. On a des couleurs assez terreuses, du moutard, de scie ou du verre bouteille, mais pas de coloris punchy ou pop comme pouvait proposer Dior. Beaucoup de mannequins portaient aussi de larges chapeaux avec les bords qui retombaient. Et ça donnait vraiment de l'élégance à la tenue. Ça l'a changé complètement et ça enlevait ce côté trop sobre. On va parler maintenant de Raph Simons, qui est un grand couturier belge, tout droit sorti de chez Dior, et qui est désormais aussi directeur artistique de la maison Calvin Klein. Donc là, on voit clairement le retour des rayures et de l'oversize. Donc sur tous les mannequins, tous sans exception, on retrouve un bijou de bras, en fait en forme de main de squelette. Et ça, c'est vraiment la touche Raph Simons. Lui, il a un petit côté un peu punk dans ses collections. Et là, sur des tenues assez basiques finalement, il arrive à mettre sa petite touche qui enlève la sobriété à la tenue. Donc on a vraiment ce côté un peu punk, mais de l'autre côté, on va vraiment avoir le style traditionnel, mais vraiment traditionnel, c'est-à-dire les pulls que mettaient nos papys par exemple. Donc c'est vrai, on a vraiment cette cassure, et on apprécie du coup les pièces qu'on peut voir dans chaque proposition de Raph Simons. On passe maintenant à Isabelle Marant. Donc là, on a du court, du long, c'est coloré, on a du volume, mais en légèreté, en fluidité. C'est vraiment le style Isabelle Marant dans toute sa splendeur, c'est magnifique. Les ensembles sont juste canons et très classe, que ce soit des ensembles pantalon ou des ensembles short. Les matières sont brillantes, et on a les motifs fleuris, donc ça aussi, on va les retrouver. C'était un peu tendance cette année, plutôt sur le style bohème, finalement avec les robes longues. On retrouve les motifs fleuris ici, mais là on le retrouve dans beaucoup de défilés avec vraiment les grosses fleurs, ou les motifs fleuris, mais plutôt japonais. Donc là, il y a vraiment des pépites dans la collection Isabelle Marant pour la saison prochaine. On passe ensuite à la maison Roque. Donc vous le savez peut-être, la maison Roque est une maison londonienne, et a été fondée par le designer Roque Wang. On retrouve de nouveau les années 60, donc là c'est plus la robe droite, mais plutôt dans les longs gants qui sont présents sur pratiquement tous les mannequins. Donc quand je vous dis que le style 60 va vraiment revenir, vous allez voir qu'il va être présent notamment dans les robes droites, comme on disait, dans les longs gants, mais aussi et beaucoup, énormément dans les foulards, qu'on portera vraiment comme à l'époque, vraiment le foulard à mi-tête, ou même juste devant, et qu'on attachait juste ici. Et c'est vrai que ça, ça donne vraiment le côté élégant et chic au tenu. C'est vrai que les femmes dans les années 60 étaient très élégantes, on ne va pas dire le contraire. On a aussi un côté très déstructuré, avec certaines jupes ou certains tailleurs. Donc c'est vrai qu'on part du très chic au déstructuré, un peu je méca dans ma collection. On retrouve aussi les matières très brillantes, et les pièces plutôt longues. Donc ça on le voit dans pratiquement tous les défilés aussi, que le long sera le must-have de la saison prochaine. On n'est plus vraiment dans le cours, pourtant présente dans les années 2000, donc ça devrait revenir normalement. Mais là, non, on sera dans le long pour la saison prochaine aussi. On passe ensuite au défilé Léonard. Donc Léonard nous propose un côté plutôt hippie chic, mais aussi sixties. Donc là on voit que ça revient vraiment. Notamment le hippie chic avec les robes plutôt longues, les motifs psychédéliques, et beaucoup beaucoup de couleurs très pop. On retrouve aussi les motifs fleuris, emblèmes de la maison Léonard. Et pour le côté sixties, donc on retrouve la fameuse robe droite, avec l'encolure américaine et sans manche. Et on a aussi le foulard, comme je vous disais tout à l'heure. Donc vraiment le foulard porté encore comme dans les années 60. C'est sûr, l'année prochaine j'adopte le style sixties, vraiment j'adore. C'est très élégant, très féminin. Ça me convient tout à fait. Et pour les hommes, on retrouve les body chemise. Alors, là je sais qu'il va y avoir débat. Je pense que c'est pratique, parce qu'effectivement la chemise ne sort pas du pantalon, parce que ça c'est vrai que le style débraillé c'est pas très très chic. Mais je pense pas que les hommes soient encore prêts à porter des body. Après, j'avais déjà vu ça dans une émission télé, mais je pense que ça peut être révolutionnaire. Alors après, c'est la seule maison qui le propose. Mais pourquoi pas ? Est-ce que ça vous intéresse, vous les garçons ? Et maintenant, on va parler du défilé Loeb. Bon, j'avoue, il y a 40 000 façons de le prononcer. Donc peut-être que vous avez compris, peut-être pas, je suis désolée. Donc c'est une maison espagnole qui est dans le groupe LVMH. Donc pour cette collection, il a vraiment voulu insister sur la féminité. Il a vraiment voulu mettre du volume sur la poitrine, mais aussi autour des hanches. Donc c'est vrai qu'il a joué à fond la carte de la féminité, puisque comme on sait, une femme c'est avec des hanches assez larges, une belle poitrine aussi. Bon, c'est moi qui vous dis ça. Mais voilà, il a vraiment joué sur la féminité pure. Et ça marche. On retrouve notamment des empiècements en métal doré. Quand c'est pas des empiècements à métal doré sur la poitrine, vous savez, un peu en liquide doré, on a des empiècements en plexiglas qui laissent deviner un peu la poitrine. C'est très très bien fait et très bien joué de la part de cette maison. Oui, je redirai pas le nom. Et on retrouve aussi le foulard sur la tête des mannequins. Donc toujours ce petit côté sexy. Je vous ai dit le foulard. Là, ça a commencé un petit peu à la fin de l'été, à revenir en bandeau ou même juste en foulard tout simple. Mais la saison prochaine, ce sera vraiment dès le début du printemps. On pourra mettre le foulard sur la tête, vous verrez. On a aussi des basiques, tels que le trench ou la veste en jean, mais qui sont portés à l'envers pour laisser un dos nu. Donc là, on joue toujours sur la féminité. Je trouve ça vraiment osé et ça rend très très bien. Les pièces sont près du corps, mais dans des matières plutôt fluides, seconde peau. Donc je pense qu'on est vraiment à l'aise dedans, qu'on est bien. Et c'est vraiment très bien joué de la part du style irlandais. On passe ensuite au défilé de Christian Wijnans. Donc là, on est plutôt entre terre et mer. Du côté mer, avec des robes longues et fluides, voilà, qu'on pourrait porter en sortie de plage. Et côté terre, on a des ensembles tailleurs, loose ou pantalons, flair. Des matières plutôt lourdes. Et c'est marrant de voir ce contraste entre les matières lourdes côté terre, comme je vous disais, et les matières plutôt vaporeuses et fluides côté mer. Donc là, on a bien compris ce que voulait faire la maison. On retrouve aussi un peu le côté hippie chic, avec toujours les macramés, les motifs fleuris, les couleurs pop. Donc je pense vraiment que le hippie chic reviendra aussi clairement. On l'avait déjà un peu dans le style bohème, mais là, il est poussé à l'extrême. C'est pour ça que je vous dis hippie chic et pas bohème. On passe ensuite au défilé Nina Ricci. Donc comme vous savez, Nina Ricci, c'est un style assez romantique. Donc là, on avait clairement un défilé sur le thème sirène, qu'on retrouvait très très bien dans les tenues proposées par la maison. Notamment avec les cagoules, donc du coup, ça ne représentait plus l'humain finalement, mais le côté un peu peut-être de poisson. Et les pantalons et eau, effet filet de pêche. Donc ça, on en avait un peu, il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous vous rappelez, et eau pour les hommes qui étaient un peu en filet de pêche comme ça. Ben voilà, ça revient la saison prochaine a priori. Bon là, c'est que dans la maison Ricci, donc il y a la possibilité que ça ne revienne pas, je vous dis. Puisque là, c'est vraiment leur style à eux. On a des matières fluides, vaporeuses, vraiment, voilà, pareil, ce qui représente vraiment la plage. Et on a les couleurs plutôt océan, été, bleu, vert, la nature en fait. Le mix avec les filets de pêche est plutôt étonnant, parce qu'il est mixé avec des blazers, donc ce qui casse vraiment le style du blazer qu'on met plutôt dans un tailleur et qui représente plutôt le classique. Avec le filet de pêche, c'est vrai qu'on a un côté complètement déstructuré du blazer, et je trouve ça plutôt intéressant. Parlons maintenant d'Andrew G.N. J'ai clairement adoré son défilé fait pour les working girls. On peut vraiment tout porter, enfin moi en tout cas, je peux tout porter, ça c'est clair. Que ce soit pour une journée de travail, en étant toujours très élégante, mais aussi lors d'un séminaire par exemple, le soir, avec des tenues plutôt de soirée, vraiment, c'est l'élégance même. On a retrouvé le tailleur blanc 7-8ème, et vraiment le tailleur blanc, pour moi, c'est le comble du chic. Un petit tailleur blanc 7-8ème ouvert, ou peut-être avec un petit body en dentelle, ou un petit caraco satiné style nuisette, et avec des hauts escarpins. D'ailleurs, on retrouve les hauts escarpins dans son défilé. C'est vraiment hyper chic et élégant. On retrouve aussi les épaulettes présentes dans pratiquement toutes les tenues. On a des robes longues, satinées, les bijoux aussi sont mis en avant. On a aussi de la couleur, mais sans extravagance. C'est vraiment très bien fait, très bien pensé. J'ai vraiment adoré ce défilé. Passons maintenant au défilé de Yoji Yamamoto, un styliste japonais. C'est vrai qu'on en entend beaucoup plus parler dorénavant, donc peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc on reste vraiment dans son style. On retrouve vraiment la pâte Yamamoto, avec des tenues monochromes noires, tout le défilé étant noir. Et on retrouve aussi le côté japonais, avec des motifs japonais, notamment un peu fleuris, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec comme des arbres de cerisier, les motifs un peu fleuris japonais en fait. Et on le retrouve aussi dans les chaussures, avec les tongs japonaises. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vais vous mettre une petite photo. Donc moi, ce n'est pas vraiment mon style, même si je porte du noir, comme vous voyez. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu extravagant, et que ce n'est pas vraiment ce que je pourrais porter. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même de la tendance et du style dans le défilé, notamment avec les robes de soirée, avec de grands cerceaux qui font vraiment leur effet. Passons maintenant à Valentino. Le défilé Valentino était vraiment fait pour tout le monde. Qu'importe le style qu'on a, on le trouvait dans le défilé. D'abord, on avait un côté plutôt street, avec les ensembles short, brassière, kimono, mais aussi les ensembles tailleurs. Donc le côté plutôt work, working girl, classique. Donc c'est vrai que qu'importe son style, on pouvait le trouver. Il y avait même du hippie chic, qui revient encore une nouvelle fois, quand je vous disais que ce serait vraiment hype. La saison prochaine, ce sera vraiment le cas. Je pense qu'on va pousser le bohème à l'extrême. Le défilé était très coloré, notamment le violet qui était très présent, et mixé parfaitement avec d'autres couleurs, comme le jaune, le vert ou le bleu, sans que ça fasse pour autant le carnaval. Donc c'est vrai que c'était très maîtrisé, et du coup vraiment très joli. On a retrouvé aussi les plumes, les plumes très légères. En fait, c'est vraiment comme si c'était des... En fait, il y avait la plume d'oiseau. Et c'est comme si tu prenais un tout petit bout de cette plume. Donc c'est vraiment très vaporeux. Ça danse avec l'air. Et ça, on avait retrouvé beaucoup de ces plumes-là au défilé haute couture début juillet. Donc c'est vrai que toutes les maisons avaient arboré ce type de plume. Et là, on peut le voir dans le défilé prêt-à-porter de Valentino. Donc c'était plutôt intéressant, je trouve, qu'il reprenne certains aspects de son défilé haute couture pour le mettre dans le défilé prêt-à-porter. Et on retrouve aussi toujours l'imprimé fleuri avec des consonances un peu japonaises, comme je vous le disais. Donc ça, ce sera clairement hype l'année prochaine. Et si on parlait maintenant du défilé Annoleige ? Alors là, on a un défilé totalement futuriste. C'est même pas moderne. C'est vraiment très futuriste avec des hologrammes et des jeux de lumière. Je sais pas si vous vous rappelez, cette saison, enfin cette année du moins, il y avait les tenues, notamment mises en ligne par Jeans Industries ou Brentini Paris, si vous connaissez. En fait, c'était des tenues grises qui réfléchissaient la lumière. Et voilà, quand on prenait une photo avec son flash ou quoi, ça rendait la tenue blanche. Donc là, c'est exactement ça, sauf qu'en fait, ça faisait multicolore. Donc c'est une matière plutôt lisse, grise à la base, et avec des jeux de lumière, ça fait des jeux de couleurs sur les vêtements. Et c'était vraiment dingue ! En fait, c'était... Le défilé digital est un peu sous forme d'animé et ensuite, on avait les silhouettes qui apparaissaient comme ça pour le défilé avec les lumières. Enfin, c'était vraiment très futuriste. À voir, si vous voulez le voir, franchement, c'est plutôt cool. Parlons maintenant du défilé Vivienne Westwood. Donc comme vous savez peut-être déjà, Vivienne Westwood a presque inventé le punk. Et on le retrouve dans son défilé. On retrouve une nouvelle fois les capuches intégrées aux vêtements, comme je vous avais parlé de la robe capuche chez Balmain. Donc là, on retrouve aussi des pièces dans ce style, mais aussi des foulards portés sur la tête, toujours, dans le style 60s, 70s, mais plutôt 70s parce que là, c'est vraiment avec des couleurs pop et hyper colorées. Les matières sont fluides et vaporeuses, mais on retrouve aussi une matière plutôt étrange que je ne saurais vous expliquer, un peu style plastique. Allez voir, si vous voulez, c'est un peu difficile à expliquer. Mais en tout cas, le défilé était très très coloré. Parlons maintenant du défilé Hermès. Bon là, c'est sûr que tout le monde connaît Hermès, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, j'ai trouvé que Hermès sortait un peu de sa zone de confort puisqu'ils sont d'habitude très classiques, voire même traditionnels. dans les pièces qu'ils proposent. Et là, j'ai trouvé qu'ils essayaient de se moderniser, notamment avec des jupes midi, qui sont très modernes, ou les encolures américaines. Donc les encolures américaines, vous avez pu les voir beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saison, notamment avec les bodys chez Zara de toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. donc c'est vraiment le body sans manche avec, en fait, qui revient comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça. Voilà. Et donc ça, ce sera encore tendance la saison prochaine. Donc ça a très bien marché cette saison. Donc c'était sûr que ça reviendrait la saison prochaine en général. Il n'y a pas de souci, quand ça marche une saison, ça revient jusqu'à temps que la mode s'épuise. C'est toujours comme ça. Donc là, on a encore une maison qui nous propose les ensembles de même motifs. Donc ça, pareil, c'était très tendance cette saison. Vous savez, par exemple, il y avait les ensembles chemise, pantalon, je ne sais pas, par exemple, le bordeaux avec les motifs fleuris japonais. Donc ça, pareil, Hermès nous propose encore pour l'année prochaine et je pense aussi que ce sera tendance. Comme je vous dis, tant que la mode ne s'épuise pas, ce sera tendance, forcément. Donc par contre, Hermès, c'est modernisé mais les coupes sont toujours très droites, pas de blazer déstructuré ou de jupe asymétrique. Tout est très droit. Les coupes sont vraiment très droites et toutes les pièces sont faites pareilles, en fait. Pour les teintes, on retrouve toujours les teintes Hermès, du beige, du blanc et terracotta. Parlons maintenant du défilé Elisab. Elisab qui est un styliste libanais. Donc on retrouve encore une nouvelle fois le look hippie chic avec des motifs un peu psychédéliques, très colorés, sur les robes droites et les ensembles blancs. Et on retrouve aussi les robes et les jupes en dentelle qui rappellent le côté un peu bohème. Les robes sont tellement légères, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux avec la volonté de mettre en avant la féminité toujours avec de jolis dos nus, des décolletés plongeants ou de grandes fentes qui montent jusqu'en haut de la cuisse. Vraiment magnifique, vaporeux, léger, féminin. J'adore. En fait, toutes les tenues sont très élégantes mais aussi colorées. Donc c'est très bien joué aussi de la barre de la maison Elisab. Et ça se porte vraiment en soirée. Il n'y a aucun souci. C'est très élégant et très féminin. Voilà. Parlons maintenant d'une maison très spéciale. Balenciaga. Alors pourquoi spéciale ? Parce que c'est toujours, même au défilé haute couture qu'a eu lieu début juillet, c'est toujours des looks très extravagants. Honnêtement, très dur à porter quand même dans la vie de tous les jours. Là, pour ce défilé notamment, c'était du oversize. Mais pas du oversize comme on peut voir partout. Du méga, méga oversize. Vraiment, mais incroyable. Pendant tout le défilé, j'ai voulu retrousser les manches, faire des ourlés aux pantalons. Donc c'est vrai que c'est le style Balenciaga. On le connaît. C'est comme ça. C'est très oversize, très dark. Mais là, on l'a clairement retrouvé dans les tailleurs, que ce soit pour hommes ou femmes d'ailleurs. Extra large. Vraiment incroyable. Donc en fait, pendant ce défilé, on a le côté classique avec les tailleurs comme je vous ai dit. Même s'ils sont méga oversize, la pièce de base c'est quand même le tailleur. Et on a un look plutôt street. Donc on connaît les t-shirts floqués Balenciaga, mais très très long sur les pantalons, toujours assez large. Et que retrouvons-nous ? La robe à capuche. Je vous dis, celle-ci, il me la faut absolument pour la saison prochaine. C'est obligatoire. C'est vraiment l'élégance même. Passons maintenant au défilé qui a eu lieu le 3 octobre. On va commencer par la maison Lanvin. La maison Lanvin est une maison française qui a été créée par Jeanne Lanvin. Pour ce défilé, on retrouve une nouvelle fois les longs manteaux, que ce soit pour hommes ou femmes d'ailleurs, les très très longs manteaux. Donc ça, comme je vous ai dit, on le retrouve dans beaucoup de collections. Donc je pense vraiment que ce sera le must-have pour la saison prochaine. On a une nouvelle fois des motifs fleuris et des ensembles blazers, pantalons, du même motif. Donc ici, fleuris. Donc ça, on le retrouve aussi dans d'autres maisons comme j'ai pu vous expliquer tout à l'heure, mais c'est vraiment pour que vous compreniez plus on va retrouver dans les défilés quelque chose. Donc par exemple comme un motif fleuri ou le trench long, plus on a de chance que la saison prochaine ils viennent dans la fast fashion puisque vous savez que la fast fashion comme Zara, Mango, H&M reprennent ce qui se fait dans les défilés en fait, dans ce que les grandes maisons peuvent proposer, mais à des prix moindres bien sûr. Passons maintenant à Paul Smith. Donc là, on retrouve vraiment beaucoup de couleurs, notamment des rayures colorées, des ensembles carreaux colorés, toujours l'ensemble blazers, pantalons, mais très colorés. Et on retrouve encore la superposition, notamment avec un t-shirt à manche longue sur une robe à manche longue ou un pull sur une chemise à manche courte, une chemisette sur un t-shirt à manche longue, bref, comme vous avez compris, la superposition va revenir. Parlons maintenant de Beautiful People. pour le défilé de la maison Beautiful People. Donc là, c'est assez étonnant. On a vraiment un contraste et une fracture à un moment donné. Donc au début, on a plutôt un défilé avec des blouses à dentelle, des jupes avec la dentelle en bas. On a vraiment un style d'antan en fait, vraiment style Marie-Antoinette, mais en mieux quand même. Puis tout à coup, on a une fracture avec des coups plus modernes, des rayures colorées, des motifs géométriques. Donc on a un côté beaucoup plus artistique et quelque chose de très étonnant, mais intriguant en fait, du coup, on s'en rappelle. Donc c'est pas mal du tout. Les vêtements peuvent se porter de plusieurs façons. Par exemple, une robe. L'eau de la robe peut s'enlever et se transformer en jupe. Une robe peut tout à coup devenir un kimono. En fait, c'est selon comment on l'attache. Ça peut faire une toute autre tenue. Et je trouve ça hyper bien. C'est très étonnant. Ça peut ne pas fonctionner parce que voilà, c'est avant-gardiste. Mais je trouve ça génial. Tu payes une fortune ta pièce puisque forcément, tu payes une fortune la tenue. Mais t'as plusieurs tenues dans une tenue. Mais c'est génial. C'est révolutionnaire ça. Donc ça, on l'a vu un petit peu sur certaines pièces qui ont été proposées parfois. Enfin, j'avais vu ça à la télé une fois. Mais là, je trouve ça vraiment trop bien. Surtout de présenter ça à la Fashion Week, je trouve ça vraiment cool. Et maintenant, le défilé Anne de Melmister. Donc là, on a eu un défilé plutôt noir et blanc avec une consonance un petit peu rock, notamment avec des franges. Donc là, on a eu un défilé plutôt noir et blanc. Donc c'est vrai que ça, c'est tout à fait la marque de fabrique de la maison. Et on a retrouvé un côté un petit peu rock qu'on voit à travers les coupes des vêtements, mais aussi avec les franges qui font vraiment ce côté rock glam. Donc on a toujours des coupes longues, des tailleurs plutôt oversize, mais toujours, toutes les pièces sont avec des franges extra longues qui tombent jusqu'au sol. Donc pourquoi pas ? Après, rien d'étonnant puisque du coup, on a vu que voilà, l'oversize allait revenir, que ce serait plutôt des coupes longues, donc rien de plus. À part que là, c'était plus centré noir et blanc, mais c'est la pâte de la maison qui veut ça, bien sûr. On va parler maintenant de la maison Calvin Luo. Donc la maison Calvin Luo a été fondée en 2014. Pour ce défilé, on a toujours les motifs carreaux, les couleurs, beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc là, on a vu que dans beaucoup de défilés, les maisons proposaient beaucoup de couleurs. Donc après, on est sur du printemps-été. Donc forcément, c'est un peu plus cool s'il y a de la couleur, ça c'est sûr. Et on retrouve encore la superposition avec un top à bretelles qui est mis sur un t-shirt à manchon. On retrouve aussi une nouvelle fois le foulard sixties, porté sur la tête. Comme je vous ai dit, il revient dans beaucoup de défilés. Donc on retrouve ça ainsi que le style hippie chic qui passe notamment par les matières comme le dent marron qu'on retrouve dans ce défilé et dans les formes des vêtements avec par exemple un pantalon bootcut. Donc là, on n'est plus vraiment dans le hippie. On parle maintenant d'une marque que vous connaissez bien, le défilé Givenchy. Donc c'est vrai que Givenchy est plutôt dans le style street mais il sait très bien le faire. Donc ce n'est pas du tout dérangant. Donc là, on a des vestes à capuche longue, de longs t-shirts que ce soit pour hommes ou femmes d'ailleurs. Et côté femmes, on a plutôt des matières transparentes. Il a joué la transparence et plutôt du coup des tenues de soirée. Petit zoom sur les cuissards des mannequins. Alors honnêtement, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour voir en fait si c'était des cuissardes ou des pantalons. C'était extrêmement bien fait. En fait, c'est des cuissardes qui vont jusqu'en haut de la cuisse, parfois de la même couleur que le pantalon. Enfin, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment expliquer. Mais bon, elles sont aussi en vinyle. Il y a plusieurs matières et elles sont de plusieurs couleurs. Mais par exemple, il y a vraiment cet effet pantalon en fait. Par exemple, les filles, enfin les mannequins avaient une robe courte parce que là, on était plutôt sur du court quand même pour se défiler. Mais du coup, avec les cuissardes qui montaient vraiment jusqu'en haut de la jambe. ils faisaient vraiment cet effet pantalon. Mais c'était extrêmement bien fait. On peut penser vraiment que c'est un tailleur. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc, gros zoom sur ces cuissardes. Why not ? Why not ? Après, il faut assumer parce que si la robe, tu baisses un peu et qu'elle remonte, bon. Mais, enfin, très étonnant. Je voulais vous en parler. C'était vraiment très étonnant. On va maintenant parler du défilé Stella McCartney qui n'est autre que la fille de Paul McCartney des Beatles. On commence le défilé avec des tenues très à jouer sur le buste, notamment des robes et des combinaisons. On a aussi de longues franges. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait aussi notre maison qui faisait ça. Donc là, de longues franges sur les hauts mais aussi à la taille des pantalons de très très longues franges qui sont aussi présentes sur les robes. On retrouve encore le très long manteau style ciré à capuche. Comme je vous disais, donc ça, on le retrouve aussi dans beaucoup de maisons. Donc, c'est beaucoup mieux comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas le cas de notre enfance mais c'est toujours dans des styles plutôt brillants ou vinyles mais en fait, ça plutôt élégant. Parlons maintenant du défilé Agnès B. Donc, Agnès B, je pense que vous connaissez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait ça quand on était petit sur les trousses de maquillage souvent. Enfin, moi, j'avais ça. Donc, du coup, on va parler d'Agnès B. Pour tout vous dire, le B de Agnès B était en fait l'initial du nom de famille du mari de la créatrice de la maison. Donc voilà, c'était pour le petit tips, la petite anecdote. Donc là, on retrouve encore les ensembles avec les jupes midi. On a aussi les ensembles pantacourt loose. Donc ça, pareil, c'était plus très tendance cette saison, même depuis un petit moment, les pantacourt. Mais là, le fait que le pantacourt soit assez loose avec des talons, ça fait tout de suite hyper élégant. On retrouve encore les ensembles colorés, que ce soit à rayures ou à carreaux. Vraiment très chic et très classique. Et on retrouve une nouvelle fois le foulard style Sixties. Donc, on en a déjà parlé. Il était déjà présent dans certains défilés et on le retrouve une nouvelle fois ici. Et on finit le défilé par le fameux cardigan à pression qui est le cardigan présenté par Agnès B, confectionné par Agnès B. Et on termine le défilé avec le cardigan à pression qui est vraiment la marque de fabrique Agnès B. On continue notre périple avec le défilé Giambattista Valli. Son ADN mode, c'est clairement les broderies, les motifs fleuris et rôles en général. Avec l'ensemble chemise, pantalon, le tweed aussi qui revient. C'est déjà des choses qu'on a vues dans les précédents défilés dont je vous ai parlé au début de la vidéo, enfin tout au long de la vidéo. Mais c'est normal, voilà, que ce soit repris. Il y a eu une tendance cette saison, donc c'est normal que ce soit un peu repris aussi par les maisons pour la saison projet. Le défilé Chiatsi Shen, quant à lui, était sur le thème Circus et on le retrouve dans les pièces du défilé. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc on a les pantalons un peu bouffants, carrément bouffants là sur les cuisses, un peu comme les juts de culottes. Donc on a ça. On a aussi des motifs colorés, enfin c'est totalement un style à part. On a aussi des espèces de couronnes un peu plissées comme ça aussi, mais comme on peut voir sur les clowns. Donc c'est vraiment un style totalement à part. De toute façon, le style de cette maison est du néo-chinois chic dans tous les cas. Donc bon, là je ne sais pas où est le chic, mais clairement c'est vraiment un style à part. Après pourquoi pas ? Et on passe au dernier jour de la Paris Fashion Week le 5 octobre. Donc là, ça a commencé avec Chanel. Chanel qui est littéralement ma maison préférée. J'adore vraiment la maison Chanel. Pour moi, c'est vraiment l'élégance et le chic. Ça représente vraiment la mode. Ça met en valeur la femme sans en faire trop. j'adore. J'adore cette maison. Vraiment, ça passe par les vêtements mais aussi par les bijoux. Donc on a retrouvé l'ensemble en tweed. Donc là, plutôt avec un pantacourt. Donc comme je vous ai dit, le pantacourt, c'était pas vraiment tendance. Surtout le pantacourt qui moule comme ça. C'était pas vraiment tendance cette année ni ça fait beaucoup d'années que c'est pas très tendance. Mais là, je trouve ça vraiment hyper chic avec des talons. C'est vraiment magnifique et ce liseré doré vraiment j'adore. C'est vrai que le sautoir aussi fait toute la différence. Il tombe dans le décolleté et c'est vrai que ça rajoute un peu cette touche de mystère mais aussi de féminité puisque ça tombe dans le décolleté plongeant. Et j'aime vraiment. Et c'est vrai que comme je disais, Chanel, c'est pas que les vêtements, c'est aussi les accessoires. Notamment avec le sautoir en perle que vous connaissez sûrement. Et je trouve que c'est vraiment mis en valeur dans ce défilé. On a aussi les rayures colorées qui reviennent une nouvelle fois. Et là, floquées dans presque toutes les rayures avec la marque Chanel. Donc ça, c'est vrai que là, on le voit dans le prêt-à-porter. Par contre, dans le défilé Chanel Haute Couture qui est eu en juillet, on n'avait pas du tout les flocages sur les vêtements parce qu'il faut savoir que le fait d'afficher un logo ou une marque dans la Haute Couture, c'est pas vraiment synonyme de chic. Donc là, ils se sont permis ça sur le prêt-à-porter. Ce qui est... Voilà, dans le prêt-à-porter, on n'a pas forcément besoin du chic. Donc là, ils se sont permis. On retrouve aussi la superposition encore une nouvelle fois. Mais là, vraiment, dans toute sa splendeur, on a la longue robe sur la jupe, sur le pantalon fluide. Enfin, vraiment, voilà, la superposition, je pense que là, c'est... On ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire mieux comme vous voulez. Mais là, on la retrouve encore une nouvelle fois. On passe ensuite au défilé de Valentin Yudashkin. Donc là, on a eu des tenues plutôt sobres, vraiment working girl, donc qui se portent au quotidien avec des tailleurs ou des jupes ou robes qui s'arrêtent juste au niveau du genou. Donc là, vraiment, pas d'extravagance, pas de fioritures. Pareil, les couleurs étaient très sobres. On n'a pas vraiment de couleurs, pas plus que ça. Donc, vraiment juste chic, élégant et vraiment le prêt-à-porter que tout le monde peut porter. Et ça, c'est vrai que c'est rare de le voir lors des défilés et à la fashion week. Le défilé Mimu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette maison, mais c'est vraiment barré. Moi, j'ai beau regarder les défilés Mimu, regarder dans les pages de Vogue ce que la maison propose, vraiment, c'est toujours hyper barré. Là, pendant longtemps, pour automne-hiver, on avait la cagoule en laine. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle était reprise par Zara pendant un temps, donc je ne sais pas qui l'a acheté, je ne l'ai pas beaucoup vu dans la rue, mais c'est le style Mimu. Et là, pour le défilé pour printemps-été 2022, on a le retour des pantalons taille basse ou des jupes taille basse, mais taille basse à l'extrême. Taille basse au niveau des hanches, avec des mini crop tops, mais vraiment des mini crop tops où on laisse dévoiler tout le ventre, quoi. Bah, j'aime pas. Voilà, mais peut-être que vous, ça va vous plaire. Mais c'est la tendance 2000, le taille basse qui revient. Dans tous les cas, on était prêts, on le savait, mais là, vraiment, Mimu, c'est pas élégant. Et puis même, en fait, au final, même si on le portait avant, en fait, ça n'a jamais été élégant, finalement. Et puis, qui peut porter ça aujourd'hui à part des lycéens ou des collégiens ? C'est pas très classe, finalement. Après, à vous de voir. Chacun son style et pourquoi pas. A priori, ce sera tendance, donc pourquoi pas l'adopter, essayez. Why not ? Concernant la coste, la maison est fidèle à elle-même, comme d'habitude, donc le style toujours sportif. Là, on a retrouvé le long ciré, le grand ciré, transparent ou corail, pour rappeler un peu les tons printemps-été. Mais sinon, c'est toujours les longs shorts, les longs t-shirts. Donc là, c'est plutôt dans le oversize. C'est coloré. Voilà, c'est du lacoste. Vraiment, rien de plus, rien qui m'a marquée plus que ça. C'est le style sportif. Le défilé Louis Vuitton était, quant à lui, sur le thème balles masquées. Donc, avec un style plutôt baroque, des vêtements plutôt bouffants, de grandes lunettes qui pouvaient rappeler les masques, en fait, dans les balles masquées. Donc, on avait aussi de long cap. Enfin, vraiment, le balle masquée, le thème était vraiment bien respecté. Donc, pareil, pourquoi pas l'adopter après en prêt-à-porter. Bon, on sait que les maisons, dans tous les cas, profitent de la fashion week justement aussi pour s'amuser, pour montrer aussi ce qu'ils savent faire. C'est fait pour ça. même si ce n'est pas toujours portable. Mais voilà, c'est leur marque et leurs pattes qui nous montrent l'heure de cet événement. J'ai fini pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin de votre soutien et de vos commentaires même s'ils ne sont pas toujours positifs. C'est normal. Voilà, je viens de commencer. Donc, je prends tout. Il n'y a pas de souci. On peut discuter. Il n'y a pas de problème. Ensuite, là, je ne vous ai pas parlé de tout. Pas de tous les défilés. parce que certains n'apportaient rien. Vous voyez, ça a été beaucoup de redondance. On voit qu'il y a l'oversize, il y a la superposition, il y a le style 60s avec les foulards et les robes droites et les encolures américaines. Les couleurs qui seront très pop, plutôt monochrome. Toujours les ensembles, les motifs fleuris, à carreaux, les rayures colorées. Donc, voilà, là, on a compris un peu ce qui allait se faire la saison prochaine à travers ces défilés-là. Après, je vous avoue que j'ai eu des créateurs qui m'ont tapé dans l'œil. Vraiment, les défilés m'ont clairement tapé dans l'œil. J'ai trouvé ça vraiment original ou juste élégant ou classe. Et j'en ai pas forcément parlé là parce que c'était pas mis, c'était pas des maisons qui étaient mises en évidence, qui étaient mises en évidence, pardon, par l'organisation Paris Fashion Week. Mais si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je parle, voilà, des maisons qui ont retenu aussi mon attention. Pareil, il y a des maisons où je ne savais pas quoi dire, en fait, parce qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc, pareil, si celle-là, vous voulez que je vous en parle dans une vidéo que je vous les cite, je peux faire une vidéo aussi où je vous dis pourquoi je ne parle pas de ces maisons-là parce que moi, je n'ai rien retenu et que je ne trouve pas que ça va apporter quelque chose pour la saison prochaine. N'hésitez pas et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, ciao !